Je suis en train de suivre un couple de jipaettes dans le cadre d'un plan national d'action sur cette espèce. Le jipaette barbu, c'est un des plus grands rapaces de France. C'est une espèce relativement rare, moins d'une quarantaine de couples sur les Pyrénées françaises. Au même titre que le vautopernoptère, il bénéficie d'un plan national d'action. C'est une espèce qui est surveillée de près. Là, je suis en train de regarder un nid. Je viens voir si le nid n'a pas été abandonné lors de la tempête. Il faut savoir que, bien sûr, comme tous les rapaces, c'est une espèce protégée. Le parc national des Pyrénées a mis en place en 2016 un outil informatique qui nous permet de localiser les aires et de porter à connaissance des utilisateurs de l'espace aérien la localisation des nids pour éviter le dérangement de ces rapaces. Ce sont des rapaces qui s'installent au nid au mois de décembre-janvier et qui ont une période de nidification, grosso modo, de 6 mois. Entre la ponte et l'élevage des jeunes, c'est à peu près 6 mois. Le jeune s'envolera mi-juillet, début août. C'est une longue période de nidification. C'est pour ça que le J-Panète s'installe très tôt dans la saison, de façon à ce que le jeune puisse s'envoler à la belle saison. La difficulté du suivi, c'est que, durant la période d'incubation, il y a très peu de mouvements d'échange entre les deux partenaires pour couver l'œuf. Il faut vraiment être vigilant lorsqu'on ne voit pas l'intérieur du nid. C'est assez rare de voir l'intérieur du nid. Lors des épisodes de mauvais temps, les sites sont souvent inaccessibles. Au début, c'est la localisation du nid. Alors ça, c'est assez compliqué. Ça demande de nombreuses heures de présence sur le terrain. Un couple J-Panète barbu peut avoir plusieurs aires qu'il va occuper alternativement d'une année sur l'autre. C'est jamais la même aire. Donc, au retour, après avoir pu constater la présence ou non de l'oiseau, ces données, elles sont saisies sur le nouveau logiciel du Parc national des Pyrénées pour être mises à disposition des utilisateurs de l'espace aérien, notamment des compagnies d'héliportage, de façon à ce que les plans de vol soient adaptés à la présence de l'oiseau et à la situation de l'air. Ce sont des oiseaux très sensibles. Et le simple fait de voir passer un hélicoptère à proximité de leur nid suffit pour les faire abandonner l'air. L'air concerné de ce matin est ici et la ZSM, la zone de sensibilité majeure, c'est tout souci autour. Ce qui veut dire qu'en gros, une compagnie aérienne qui aurait à travailler dans le fond de la vallée aurait un plan de vol qui devrait obligatoirement éviter cette zone-là. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.